En te confiant, n'est-ce pas, sur tout ce programme, Seigneur notre Dieu, et nous te demandons de nous assister, merci de nous bénir, merci de nous faire du bien, et nous voulons te glorifier, et nous voulons te rendre toute la gloire, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, Amen. Voilà, Kéjo bénisse, je veux expliquer un peu le ministère des prophètes. La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer le ministère des prophètes. Un prophète d'abord, je l'ai expliqué tout à l'heure, et la dernière fois, c'est un voyant, Amen. Selon 1 Samuel 9,9, nous prenons la Bible rapidement pour une révision. Est-ce que vous êtes dans un ministère des prophètes ? Un prophète, c'est un voyant. 1 Samuel 9,9. On y va. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois le voyant. Le ministère des prophètes, c'est la voyance. Et quand vous allez lire dans 2 Corinthiens le chapitre, 1 Corinthiens le chapitre 12, à partir du verset 4, à partir du verset 4 à 6, l'abbé nous parle de diversité de ministère des dons. Allons-y. Il y a diversité de dons. Dieu dit, la porte-porte étant donné par l'église, ce qu'on appelle l'église de Corinth, où il y avait la manifestation de la puissance de Dieu, où Dieu a commencé à se manifester, et comme les gens ne maîtrisaient pas les dons spirituels, il va commencer à les éclairer sur les dons. Vous dites, vous vous battez en réalité, mais il y a beaucoup de dons. Dieu donne à chacun un don. Amen. Donc, le don même de la voyance, c'est un don. Tu as la capacité de détecter des choses. Moi, je rentre dans un village, j'ai la capacité de détecter même des choses, sous la terre. Ça, c'est un don. Et si l'être humain a la possibilité de créer un scanner, vous savez, les gens sont dans une zone minière, il y a des appareils qui ont la capacité de détecter de l'or à des kilomètres. Il peut déduire l'or à tel kilomètre. C'est la science. Mais Dieu, le plus grand scientifique, il a la capacité de donner des dons aux gens. Moi, je rentre dans un village, s'il y a 4 Canaries, il y a 5 Canaries, c'est mon don. C'est ça que la porte va dire, il y a diversité de dons aux dons. Il y a des gens qui ont reçu des dons de Dieu. Dieu leur donne le don pour aider l'église. Amen. C'est ce qu'on appelle des dons. Dieu leur donne la possibilité d'aider l'église. Je rentre dans un village, moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment détruire la base satanique. Quand je rentre dans un endroit, comment attaquer les sorciers, comment détruire les poudrières, où ils ont gardé leur force, où ils ont gardé leur force, c'est ce qui m'intéresse. Dès que je décroche dans un village, c'est comment mes yeux s'ouvraient comme ça. Je peux voir sous la terre, je peux voir des fétiches loin, je peux voir... C'est des dons que Dieu donne. Allons-y. Diversité de ministères. De toute façon, il y a des dons, il y a aussi des diversités de ministères, diversités, un service. C'est-à-dire, moi, je suis prophète, l'autre peut être appelé un pasteur. On n'a pas la même fonction. Je prends dans un établissement, chacun... On dit professeur d'histoire-jour. Lui, l'enseignera qu'il est histoire-jour, n'est-ce pas? On dit professeur de maths, l'enseignera mathématiques. Parce que s'il n'enseit pas mathématiques, qu'il vienne se déguiser en professeur de français, on lui dit, monsieur, ce n'est pas le coup que vous devez donner. Vous devez donner le coup de mathématiques. Donc, chacun a une fonction. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a diversité de ministères. Moi, je suis prophète, l'autre est pasteur, l'autre peut être evangeliste, mais on n'a pas la même fonction et la même manière de travailler. Là, je suis désolé, on n'a pas la même manière de travailler, mais on se complète. Voilà. Donc, le prophète qui est là n'est pas un prieur. Généralement, les gens veulent que le prophète prie. Vous allez voir ce qu'il fait. Allons-y. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. C'est-à-dire la manière d'agir. Dieu me donne quelque chose pour faire avancer mon ministère. C'est ce qu'on appelle le réma. Dieu me donne. Il me dit, voici comment tu dois travailler. Voici les instruments que tu dois faire pour travailler. Donc, diversité d'opérations. Une manière d'agir. Amen. Donc, le prophète, il est dans les actions prophétiques. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré un prophète, c'est qu'il y a à faire pour que Dieu déclare votre situation. Et un prophète, c'est une clé. C'est la clé. Quand tu le rencontres, Dieu ouvre ta vie. C'est pour ça que ce n'est pas qui veut être prophète. Ce n'est pas qui veut être prophète. Tu peux être prophète, tu peux être spécialisé dans le domaine des paroles. Il y a des gens, eux, ils parlent, ils ne peuvent pas agir. Nous, là, nous sommes des hommes d'action. À la dimension des livres. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas, je parle, je suis un homme plus d'action. Parler, là, ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme de terrain. Il faut m'amener sur le terrain où il y a sorciers. Tu vois, me vois tout de suite. Je suis le totem. Il y a un moustique, non ? Les gens ne vont pas créer des baysons. Aïe ! Mais, il n'y a pas, les gens, il y a un sourire, dans des médicaments. Moi, je suis médicament des sorciers. C'est tout mon problème. Là où je suis, j'ai neutralisé le pouvoir de la sorciers. Donc, chacun a son don. Il n'y a pas un sorcier qui veut me terrasser. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas parce qu'il parle beaucoup. C'est comme ça, Dieu m'a fabriqué. Il m'a fabriqué pour détruire la sorciers. Donc, il y a des gens comme ça, quand tu les rencontres, tu as un pro de sorciers, ça, c'est règle. Ils sont là pour ça. C'est pour ça que vous allez tourner, tourner, tourner. Si vous ne tombez pas sur l'homme qu'il faut, le spécialiste a un problème. Vous partez à l'hôpital, l'homme vous dit, madame, vous êtes malade, vous avez besoin de surgir. Le général, il va dire, va se confier à un surgien. Il ne va pas se tromper. Si il s'est trompé, tu vas avoir des problèmes. Ils sont tous médecins. On les appelle tous docteurs. Mais chacun a sa spécialité. Et quand vous ne tombez pas sur l'autre, qui est le spécialiste de votre vie, vous avez des problèmes. C'est pour ça que chez nous, à Zaroco, les premiers folies, ça t'irait rapidement. Pourquoi ? Ce sont des démons, des problèmes de sorcellerie. Donc, si vous êtes ici, c'est un problème de sorcellerie, peut-être, qui vous dérange. Et l'action que nous aurons menée, tout à l'heure, c'est la destruction. Pour d'autres personnes qui viennent d'arriver, vous voyez, de l'huile, l'huile que vous voyez là, l'huile que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une huile consacrée. L'huile, et allons-y, on prend le somme 80, 89, c'est ça, 25. Vous voyez, quand vous prenez l'huile que vous voyez, ça nettoye beaucoup de choses. Déjà, on a déjà vu ça ici, où il y a une dame qui était venue me voir parce qu'elle avait un premier sorcellerie. Je voyais qu'en trois semaines, on devait la manger. Ça, j'ai déjà vu. Et puis, j'ai versé l'huile. Elle m'a dit, mais tu n'as pas dit le sorcier, il est-il, il est commun. J'ai dit, va, comment là, tu vas voir ça là-bas. Avant, il dit, qu'elle est rentrée en moins de 40, en 4 heures, le sorcier m'a commencé à parler. Le sorcier la régal. Où elle est ? Où elle peut-il-elle ? Elle a régalé, écrit, écrit, de feu, le feu. Parce qu'on a mis le feu-ciel. Le sorcier m'a parlé à la maison. D'après, on l'a envoyé ici pour la faire délivrer. Ça va ici. Quand tu as vu, tu as entendu là, qu'est-ce qui est passé ? Maman. Ah, oui, maman. Le feu m'a dit. Vous avez compris ? On ne s'est jamais vu, elle est mort. La dame au sonné, c'est par la télévision, j'ai vu mon contact, elle est venue ici. Tu voulais faire pas ta maman ? Elle a tué. Vous avez compris ? Donc, on a mis l'huile à ciel. Quand elle est là, la maison sorcier a commencé à parler. Amen. Ce que vous avez à main, c'est très puissant. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, bibliquement parlant, regardez. 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 Le psaume 89, verset 21. Écoutez très bien. J'ai trouvé David, mon serviteur. Le David, mon serviteur, je l'ai trouvé. Je l'ai ouin de mon ulcette. Je ne me suis pas arrêté là. Je l'ai ouin de mon ulcette. Maman le soutendra. Comme il a reçu l'onction, Maman le soutendra. Et la Bible dit, ne touchez pas, mais ouin. Ce n'est pas juste, tu n'es pas ouin que le sorcier a accès à ta vie. Il veut te manger. Le jour, tu seras « Oh, ceci a fait la dame. » Il y a une consécration qui lui a fait sur sa vie. C'est comme le baptême. Le baptême ne sauve pas. Mais on te demande de passer par les eaux du baptême. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis des hommes et des dieux. De marcher vers Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur ta vie pour brouiller tout regard de sorcellerie ? Ils ont accès à ta vie parce qu'ils ont un droit de dégâtre sur toi. C'est tout. Ils arrivent à te manipuler parce qu'ils ont un droit tout normal de jouer à toi. Et lorsqu'une autre action viendra positionner « Détruire la présence » pour dire « Désormais, ce monsieur n'a pas accès à sa vie », quand il va vouloir s'élever, l'action va dire « Parler. » Pour dire « Mais, quelque chose a été fait sur lui. » Ne touchez pas sa vie. C'est pour ça que quand vous regardez un peu la vie du peuple d'Israël en Égypte, quand Dieu devait détruire les premiers-nés égyptiens, Dieu va demander à Israël « Prenez le sang des agneaux et mettez-le sur les lignes de porte. » Et effectivement, n'était pas frappé de la mort. Quelle est la marque que suit ta vie ? Quel est le signe ? D'autres me disent « J'ai accepté Jésus-Christ. » Et c'est le signe « Mais ça ne suffit pas. » « Accepter Jésus-Christ, on nous demande de passer par les eaux de baptême. » Donc, c'est des actions prophétiques. Quand vous venez ici, il y a une action qui se met. Ça dit déjà, si vous, les sorciers, ont accès à votre vie, ce que vous avez un droit à l'égard. Et c'est ce droit qu'ils vont détruire. Pourquoi ? Parce que même dans ta famille, ta famille biologique, s'il y a eu la lignée des sorciers dedans, puisqu'il y a des dettes, ce qu'on appelle les dettes spirituelles, les gens sont morts avec des endettements spirituels. Donc, le fait que tu sois chrétien, c'est vrai, mais ça ne te met pas à l'abri de la protection de Dieu. Il faut qu'une autre action soit brisée. Parce que si dans ta lignée, il y a eu des sorciers, il y a eu une dette que les gens réclament, forcément, les gens réclament ça. Et si ça la vient détruire, ça fait que toi-même, tu es déjà libre. Le fait de dormir et de voir des cauchemars qu'il y a une présence dans ta vie. Amen. Donc, lui-là, vient pollutionner certaines choses. Ça dit, on dit au diable, non, lui-là, il ne doit plus être votre instrument. Vous ne pouvez plus le manipuler. Nous détruisons tous les regards. La sorcière, c'est une science, mais occulte. De toute façon, les gens vous suivent, c'est comme ça. Il y a les caméras de surveillance. Tu es ton mouton. De toute façon, nous, on te voit, homme-là, lui, tu vois comme cabri, comment tu manges à qui... Voilà. Il y a tes manières qui est souvent avec sauce porala ou une sauce graine. D'autres, ils sont mâches quand leur tête est déjà mangée. Ils ont su mesites. Ils ont dit, sorcière a déjà mangé ton nez. Tu es pétissant. Non, mon nez sang. Mais sorcière, tu as déjà mangé. Comment tu n'as pas senti ? Amen. Oui, il y a des gens qu'on sait qu'ils les rencontrent, comme ça, ils sont morts. Les personnes morts spirituellement parlant. Mais ils te programment, c'est ce qu'on appelle. Ils t'ont mangé, OK, mais il y a une programmation qui a été faite sur toi. À point que les gens te programment. En tant que ça, tu as déjà mangé. Dans cette façon, quand ils ont les rencontres du sort, ils ont le dos et le cadavre sur eux. Quand ils ont les rencontres, c'est vraiment bizarre souvent.